Je suis peut-être soude, mais j'ai aussi des droits. Plus qu'un slogan, cette formule sonne comme un mot d'ordre mobilisateur sur la cause de ces femmes. A travers la journée internationale des droits de la femme, ces femmes de l'Association nationale des Sous du Bénin veulent briser un tabou, celui de leur marginalisation dont on ne parle quasiment pas. Une marginalisation qui les empêche de s'épanouir pleinement. Les femmes sourdes du Bénin souffrent également du manque de confiance en soi et notamment du regard discriminatoire des citoyens. Mais à travers cette manifestation, nous demandons l'autorité de venir en aide, et spécialement la fondation de l'Italien pour aider ces femmes sourdes à pouvoir, ne serait-ce que trouver quelques emplois et vivre comme les autres. L'Association des femmes sourdes travaille sous la tutelle de l'Association nationale des Sous du Bénin. Créée en 2016, elle regroupe en son sein environ 80 femmes. Des femmes qui apprennent à entreprendre au-delà du handicap. Les membres de notre association ont toutes appris un métier malgré leur handicap, à savoir la bonne couture, la coiffure, le tricotage manuel, le confectionnement des sacs et des chaussures, l'esthétique, la fabrication des amusques, les sapons liquides. Vous avez déjà fait le grand pas. Et nous, nous sommes, en tant que ministère des Affaires sociales et de la microfinance, on peut parler avec le ministère de la fonction publique et du travail pour qu'on puisse trouver la formule adéquate qui permette de pouvoir insérer professionnellement les personnes handicapées qui ont pu s'investir pour apprendre un métier et disposer d'un parchemin. L'association des femmes sourdes du Bénin veut ainsi donner sens à l'expression « être handicapée n'est pas une fatalité ». Elle veut aussi être mise au pas des technologies numériques. L'une de leurs doléances, la création d'un centre de formation en informatique pour les membres de l'association afin d'être en phase avec la modernité.